C'est une véritable rentrée politique au Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie. Au cours de cette rentrée politique, le secrétaire permanent du PPRD a présenté les différents élus de cette formation politique. Au total, 116 sièges à la députation nationale et 156 à la députation provinciale ont été raflés par ce parti à l'issue des élections du 30 décembre dernier. La CENI avait enregistré 19 197 candidats, parmi lesquels 13 485 candidats du FCC et plusieurs candidats du PPRD. Parmi les innovations en matière électorale, on peut citer l'introduction du seuil de 1% au niveau national et de 3% au législatif provincial. Mais également la hausse et l'individualisation de la caution, la machine a voté avec ses exigences, cette machine a imprimé les bulletins contre lesquels d'aucuns ont même formulé des incantations superstitieuses et quasi-diaboliques. Les élus de cette formation politique saluent l'atténue de cette activité. C'est normal, le secrétaire permanent de notre parti a voulu présenter les nouveaux élus, PPRD et la Mosaïque, non seulement aux autres camarades du parti, mais aussi à leur opinion. Parce que, comme vous le savez, nous sommes le premier parti de la majorité. C'est très important. C'est l'occasion d'abord pour se connaître et puis créer un climat de camaraderie et de convivialité parce qu'on va travailler ensemble pour la nation. On est la représentation nationale. Par conséquent, les députés du PPRD doivent d'abord se connaître. Le Parti du Peuple pour la Réconstruction et la Démocratie PPRD, qui confirme sa supériorité numérique et stratégique, s'est incliné devant le verdict de la présidentielle de 2018.